Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 8 mai 2014. Et oui une analyse aujourd'hui malgré un jour férié. Tout ça pour vous indiquer que nous étions toujours aujourd'hui dans une phase haussière avec cette évolution qui continue ici à se faire entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette bande de Bollinger supérieure. On a ouvert sur une note relativement stable par rapport à la clôture des futurs hier. On avait une zone de points hauts ici à 4455 points qui a été franchie aujourd'hui. On a franchi donc quasiment dès l'ouverture on n'est plus revenu sur cette zone pour imprimer une continuité haussière sur le CAC 40 donc en tout cas jusqu'à la mi-journée. Donc du point de vue d'un point de vue un peu plus global on attend ici un contact avec les 4480 et bien entendu suite à ce contact et bien ça sera la zone des 4500-505 points qui sera attendue donc en test des récents points hauts. Attention nous allons avoir énormément de dividendes sur les prochains jours à détacher, ça va fortement impacter le CAC 40, ça ne voudra pas dire qu'il y a un mouvement de baisse qui se profile, c'est juste mathématique. Il y a une valeur qui est retranchée de la valeur du CAC mais ça ne correspond pas à une baisse réelle. Donc les niveaux ici sont à réévaluer à chaque fois puisque le futur lui ne bouge pas, c'est pour ça qu'en mai et en juin je vous invite à comparer vos analyses techniques sur des cotations futures puisque le futur n'est pas impacté par le versement des dividendes. Donc nous avons toujours cette évolution ici qui se fait à la hausse, le point haut attendu effectivement est à 4481 points, nous avons ici une phase de résistance intermédiaire mais du point de vue global et bien c'est bien sûr cette zone de point haut qui est attendue en test. On voit bien ici que malgré ces multiples phases de baisse on a des décours qui reviennent tant bien que mal ici sur ces récents points hauts. Donc on a une zone intermédiaire attendue pour la journée à 4481 points, la zone je dirais qu'il faudrait rejoindre pour vraiment réussir à impulser un mouvement haussier qui pourrait venir marquer de nouveau plus haut, et bien ça serait cette zone des 4488 points, nous avons ici une résistance qui nous donne quand même, qui est un bon objectif et qui devrait être ralliée pour je dirais ça sera le déclencheur. 4488 peut vraiment créer une accélération haussière sur cette phase de hausse. Attention toutefois puisque du point de vue des indicateurs nous sommes légèrement surachetés, il y a une petite phase de consolidation qui est en train de se mettre en place, on est en zone de surachat ici sur le stochastique, un signal vendeur est en train de se préparer, très peu d'amplitude sur le MACD ce qui nous indique qu'on monte ici mais sur une dynamique relativement faible, il n'y a pas de relief sur cette phase de hausse, donc pour l'instant attention un retournement et bien pourrait provoquer une phase de baisse conséquente. Alors les zones à surveiller, on va redescendre ici cette zone horizontale, c'est pour la journée donc c'est cette zone des 4455 points, puisque nous avons ici une zone de résistance intermédiaire qui a été cassée donc un petit peu hier soir et puis confirmée aujourd'hui, il pourrait bien que cette zone ici joue le rôle de support dans le cas d'une consolidation, c'est pas sûr mais c'est tout à fait possible. Pour l'instant nous avons ici la zone qui est 4471 qui vient d'être franchie, qui pour l'instant s'impose comme zone de support, en tout cas qui essaye, nous avons de toute façon cette moyenne mobile 20 exponentielle qui fera vraiment office de test sur la continuité de l'évolution. Donc tant que les cours restent ici au-dessus des 4455 points, on s'inscrit dans une phase de sortie de consolidation du point de vue daily comme nous l'avions vu hier soir dans l'analyse vidéo. En intraday c'est pareil, cette zone ici pourrait être confirmée sur une phase de consolidation mais tant qu'elle n'est pas enfoncée, nous sommes toujours sur une continuité en dynamique haussière avec donc comme objectif les points hauts annuels 4505 points. Sur une rupture ici de cette zone des 4455, l'objectif deviendra à terme la zone ici des 4420 points avec une zone intermédiaire à 4440 points. Donc pour l'instant pas grand chose à rajouter sur cette tendance, attention ça risque de bouger puisqu'il risque d'y avoir des mouvements sur les monnaies aujourd'hui par rapport à la Fed. Donc attention à ce surplus de volatilité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en intraday du CAC 40, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, enfin pardon, une bonne séance, c'est l'habitude, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501